Musique Le sommet international de Paris a ouvert ses portes. La Côte d'Ivoire participe à l'événement. Les raisons détaillées dans cette édition. La population de Mbato ont décidé de tourner le dos à la violence en prélude aux élections locales du 2 septembre 2023. Et puis le nouveau chef du village Farke Sédougou appelle ses populations au rassemblement. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le sommet de Paris a ouvert ses portes jeudi 22 juin. Pendant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement échangent sur les bases d'un nouveau système pour relever les défis communs, à savoir la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité. Des dirigeants africains y prennent part pour discuter d'un nouveau pacte financier mondial plus équilibré. Dans la capitale française, le premier ministre Patrick Hachi conduit la délégation ivoirienne au nom du président de la République Alassane Ouattara. Ce sommet se consacre déjà à une question, à une double question en fait. Comment financer sans mettre en péril la planète ? Donc financement des pays en développement et de l'économie mondiale de façon globale. Mais financement aussi dans le cadre du développement durable. Et c'est deux choses qui intéressent la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, elle se fait représenter au plus haut niveau par le premier ministre Patrick Hachi qui sans doute va porter la voix de la Côte d'Ivoire qui sera de dire qu'il faut modifier l'architecture financière internationale de façon à alimenter bien sûr le développement mais à permettre aussi aux pays africains de réussir leur transition énergétique de pouvoir permettre à ces pays africains de pouvoir investir convenablement dans des énergies renouvelables et pouvoir lutter contre la pauvreté. Pour Patrice Talon, la Côte d'Ivoire est le moteur de la communauté économique UUMOA. En prélude au sommet de Paris, le président béninois a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan le mercredi 21 juin. Il a confié à la presse que les échanges ont porté sur le sommet ainsi que sur les points de vue des pays de l'UUMOA qui seront présentés et défendus dans les tables rondes. 71,28% c'est le taux national de réussite à l'examen du CPE 2023 contre 64,76% l'année dernière. Selon la directrice des examens et concours, ces résultats démontrent que le système éducatif a repris de manière plus rigoureuse sa quête vers l'excellence. Les Ivoiriens partagent-ils cet avis ? Ils se prononcent au micro de cette info. C'est un nouveau départ, je pense que c'est un nouveau départ. Il faut inculquer aux enfants la valeur du travail. Et puis voilà, je pense que ça ira. Pour l'instant, c'est un peu ce taux s'en bas si j'ai bien compris, mais je pense que ça va remonter. Parce qu'on l'a connu pendant notre époque, par exemple. Voilà, c'est le travail qui était privilégié. Aujourd'hui, c'est plutôt la facilité, la triche. Je pense qu'avec le temps, le nouveau ministre de l'Education nationale va redorer le blason et puis ça va remonter. C'est une question de temps. Si ça continue, bien sûr comme ça. Je pense que c'est un bon pas en avant. Déjà, il faut féliciter Mme le ministre pour le travail qu'elle a fait depuis quelques années. Je pense que depuis qu'elle est là, on a remarqué qu'il y a plus de suivis, il y a plus de sérieux dans le travail des enfants et également au niveau des instituteurs, des professeurs et tout le corps enseignant. Donc il faut féliciter déjà tout le monde pour ce beau résultat-là. Et puis voilà, essayer de faire encore mieux l'année prochaine. 454 886 candidats ont été déclarés admis au CEPE 2023. Les résultats sont disponibles dans les inspections, mais également sur le site internet www.men-deco.org. Mbato, Naguerville paisible, a basculé dans la violence en 2020 juste après les élections présidentielles. Trois ans après, la cohésion sociale, la convivialité entre les communautés semble avoir droit de citer. Toutefois, les autorités et leaders d'opinion restent vigilants quant aux élections locales à venir. Nous pensons qu'aujourd'hui, la population a répondu, vous l'avez constaté, la population est sortie. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est engagée. Elle montre par cette mobilisation exceptionnelle qu'elle est prête à faire la paix. Nous, je suis une PPSI, nous sommes pour la bonne violence pour cette élection. Jamais, quand jamais, nous m'y finit de la M2. Pour encourager le processus de réconciliation entre les populations, une délégation de la Coalition nationale pour le sursaut Konassu s'est rendue dans cette ville. Ils ont échangé avec les jeunes des partis politiques et de la société civile. Et cette population a très bien donné l'exemple de cette Côte d'Ivoire unie et solidaire pendant ces périodes électorales et a pris même l'engagement d'être la région la plus pacifique où la campagne électorale s'est vouloie dans les bonnes conditions. Et les candidats vont se saluer après la victoire des uns et des autres pour un bateau réussi, un bateau plus haut. Pour cette année, les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire vont se tenir le 2 septembre prochain. Le village de Farkesedougou a un nouveau chef. Il se nomme Kone Mamourou. Après sept ans d'attente, il s'est assis sur son trône conformément aux us et coutumes de la tradition le jeudi 15 juin. Issu de la famille Debougou, le nouveau chef a appelé les fils et filles de la région au rassemblement. À partir du moment où il a été installé, lui, il est devenu pour tout le monde, sans exception. Celui qui a un souci, celui qui a un problème, qu'il vienne vers lui. Lui aussi. Lui, il doit se mettre à disposition de tout le monde. Il ne va pas se fâcher contre qui que ce soit. Il ne doit pas les amener aux abois. Les notables ont profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils au nouveau chef afin de l'encourager dans sa nouvelle fonction. En tant que notables, nous, on pourrait dire que notre chef soit complémentaire de tout ce qui est là comme cheferie. Il faut avoir le chef de canton qu'il soit son complémentaire. Il y a les autorités. Il doit servir des liens entre les autorités et sa population. Il y a tout ce qui se passe dans le village où il doit survenir. Il doit servir de lien, d'un lien, c'est-à-dire une courroie de transmission entre la population et les autres autorités. Kone Mamourou est le dixième chef de village de Ferkesedougou. Il succède à Songari qui a régné de 2000 à 2004. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon suite de programme sur 7info. Sous-titrage Société Radio-Canada